Puy-moi Sonaise, Puy-moi Sonaise, bonjour ! Vous le savez, c'était au cœur et c'est toujours au cœur de notre projet que de vous rencontrer, que de vous donner de l'information, évidemment, que de vous écouter aussi, d'écouter vos remarques, vos suggestions, de répondre à vos questions, et puis aussi d'écouter vos projets. Nous avions prévu une réunion assez rapidement, finalement, après notre installation qui s'est faite le 3 juillet. Donc le 19 septembre, samedi, il était prévu de nous rencontrer. Toutefois, nous avons jugé que cela n'était pas prudent. Vous le voyez, ça et là, à cause du Covid-19, nous sommes tenus de respecter des gestes barrières, des distances de sécurité, et de limiter, autant que faire se peut, toutes nos rencontres, tous nos contacts. Faire une réunion dans ces conditions-là, masquée, privant certaines personnes, se sentant plus vulnérables de leur présence, cela nous embêtait beaucoup. Donc nous avons décidé d'être très raisonnables, d'être équitables et de l'admé. Pour autant, nous communiquons tout de même. Nous avons trouvé ce moyen-là. Par cette petite vidéo, je vais vous présenter les différents points dont nous aurions aimé vous parler ce samedi 19 septembre. Tout d'abord, il y a l'arrasement du plateau traversant, autrement appelé Daudal, qui est en face de l'école. Celui-ci pose problème, car nous n'avons pas très peu de traitement des eaux pluviales dans le village de Puy-moisson. Donc, ce plateau bloque l'eau, et lorsqu'il pleut beaucoup, cela inonde les maisons qui sont dessous, ce qui est évidemment fort préjudiciable. Donc, la seule solution, après renseignement pris, auprès des techniciens et des spécialistes, c'est de l'arrasé, c'est-à-dire d'enlever purement et simplement ce fameux plateau traversant. Pour autant, nous gardons bien en tête que la traversée de notre village est dangereuse, qu'elle se fait souvent à des vitesses beaucoup trop grandes. Donc, des spécialistes également en font venir et nous proposer différentes solutions. Bien sûr, nous reviendrons là aussi vers vous pour parler de ces solutions proposées. Nous prendrons ce qui est le mieux adapté, ce qui fait réellement ralentir et ce qui permet quand même aux engins, aux tracteurs, aux camions de traverser le village et ce sans trop faire de bruit et également à moindre coût. On sait que dès qu'il pleut dans notre village, une sorte de torrent de boue s'écoule, notamment dans la partie haute de la route départementale. Là aussi, ça crée de gros problèmes de riverains. Donc, on va commencer à traiter ce problème-là, mais c'est un travail de très longue haleine. Deuxième projet à court terme que nous envisageons et que vous allez voir aussi rapidement, c'est l'aménagement de la place et le fait de régulariser le stationnement. Aujourd'hui, on se gare comme on veut, on est sur deux pieds. Les habitudes, il y a de plus en plus de voitures. Cet été, vous l'avez constaté, on a eu un afflux touristique très considérable à Puy-moisson. Nous allons refaire cette place en partie, refaire du boudron sur une belle partie de la place, à l'inverse, à bord des endroits comme autour du Mont-du-Mont-Mort où il ne sera plus possible de stationner et des places clairement indiquées ainsi que des sens de circulation. Nous ne perdons pas de place, ce sera beaucoup plus rationnel, ce sera beaucoup plus sécuritaire. Voilà ce qui va se faire rapidement si toutefois nous obtenons toutes les subventions que nous avons réclamées afin qu'ils reviennent à la commune de Puy-moisson à un reste à charge le plus faible possible. Nous avons aussi des projets à plus long terme, je crois. Oui, tout à fait. Deux qui démarrent. Un premier sur le lieu dit la Minoterie, c'est-à-dire cet endroit qui est accolé à la mairie, en fait c'est dans le même bâtiment, et qui est également sous la mairie, donc une partie des caves et puis de l'ancienne équilibrée dite de Biou. Ces endroits donc nous appartiennent, et là nous sommes en train d'élaborer un projet avec de nombreux partenaires, dont le parc du Verdon, dont l'Office intercommunal de tourisme de Guillaume-Lévin, c'est-à-dire l'Office de tourisme qui est aussi le nôtre, à la DLVA, c'est-à-dire notre communauté d'agglomération. Donc un projet où toutes les énergies convergent, qu'on va appeler tiers lieu, c'est tout d'abord une petite partie musée, sans doute la fameuse Minoterie, qui est toujours en état de fonctionnement, et c'est très rare, magnifique. Également un lieu pour les associations, beaucoup aujourd'hui manquent d'espace, et on utilise en tout et pour tout que la salle polyvalente de l'école, qui se retrouve vite saturée dans ses créneaux. Également la bibliothèque, nos amis de l'association Horizon ont une bibliothèque sans mur, itinérante depuis trop longtemps, et normalement cet espace leur permettra de laisser à demeure leurs livres et de retrouver leur fonctionnement habituel. Également un lieu où il y aura de la culture et du tourisme, puisqu'avec l'Office intercommunal. Nous envisageons également d'en faire un point où nous parlerons ici de notre région, de comment la visiter, en lien avec l'établissement Giono de Manosc. Donc un projet très polyvalent, tiers lieu, pour l'instant il est encore à l'étude, il n'y a pas encore d'architectes qui travaillent à ça, mais en tout cas tous les partenaires et tous les financeurs potentiels sont aujourd'hui mobilisés et vont dans le même sens pour que ce lieu l'utilisions au mieux au service de la population. Nous avons également comme projet à long terme l'acquisition de la Fondation Arbonne. Alors, ce n'est pas encore fait, nous l'envisageons, c'est sur le métier, c'est à l'étude. Ce bel établissement que nous connaissons tous, qui est emblématique du village, bel établissement en termes d'architecture, en termes de patrimoine, en fait, est mis à la vente. Ce, depuis une petite année, on va dire, il appartient à ce bâtiment pour moitié à la mairie du Moisson, pour son autre moitié aux hôpitaux publics, et il a été décidé, avec l'ancienne municipalité, de procéder à la vente de cet établissement. Pour autant, nous, nous allons étudier la possibilité d'en racheter la partie qui n'est pas à nous, la moitié donc, mais nous ne savons pas encore ce que nous allons faire. L'idée, c'est de ne pas se séparer trop vite de ce bâtiment emblématique, de ce symbole du village depuis Moisson, sans avoir pu se donner le temps d'étudier tout ce que nous pourrions en faire. Là aussi, nous reviendrons vers vous, nous vous concerterons, et nous essaierons ensemble de trouver la façon optimale d'utiliser ce lieu. Si ce n'est pas possible, si c'est trop cher, si c'est trop compliqué, à ce moment-là, nous revendrons. Simplement, nous allons nous donner du temps d'essayer de l'acquérir, afin d'envisager, sereinement, ce que nous allons pouvoir faire de cette fameuse fondation Arbes. Nous aurions tous aimé nous rencontrer ce samedi 19 septembre. Ce n'est pas possible, on fait autrement. On espère que ces nouveaux moyens vous conviendront, vous correspondront, que surtout l'information passera et que nous pourrons également en recueillir. Les associations fonctionnent, vous le savez, on a favorisé pour tous l'ouverture, la réouverture des activités, la mise en place des locaux. J'en appelle toutefois au bon sens, à la prudence. Continuons à vivre, continuons à vivre prudemment. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada